Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un rôle. Ben oui, c'est le début du mois, donc c'est le début du craquage, voilà. Donc on m'a demandé combien je dépensais par mois. Donc j'ai droit à un budget de 150 euros par mois. Et si je dépasse, je dois rembourser avec mes sous-vintechs, voilà. Et comme j'ai bien vendu dernièrement sous-vintechs, je dois rembourser beaucoup. Voilà. Bref, donc on va commencer par Beauty Bay, puisque je n'ai qu'un seul produit. Si vous me souvisez sur Instagram, vous savez c'est lequel. J'ai enfin commandé... Voilà, j'ai enfin la XL Pro Palette Carnival. Elle n'est pas tropicale, je me suis trompée sur Instagram, mais voilà, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc voici les couleurs. Alors vous la connaissez, hein, voilà. Bien sûr, moi je craque un an après tout le monde. Mais voilà, elle me faisait vraiment très envie, notamment pour les bleus et les verts. Mais on fera une vidéo, enfin je ferai une vidéo, où on la testera ensemble. Et je vais faire un make-up avec. D'ailleurs vous m'avez demandé de faire un oeil différent pour tester plus de fards. Donc il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà. Donc je ne peux déjà pas le faire demain, puisque j'ai un repas demain. Donc je ne vais pas la filmer demain. Voilà pour Beauty Bay. Donc je vais passer rapido à Crotvat, et ensuite on enchaînera sur AliExpress. Donc Crotvat, j'ai commencé parce que, j'ai commandé parce qu'il y avait un produit que je voulais, et un autre qui m'a fait envie. Et après j'ai comblé pour les frais de porc gratuits. Vous connaissez ma hantise pour les frais de porc gratuits. Je suis amoureuse des frais de porc gratuits. Donc voilà. Donc le produit que je voulais, en fait j'ai racheté le Steampod à ma petite Émy. Voilà, Émy. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, si vous ne la connaissez pas. C'est aussi une jeune YouTubeuse belge. Et donc comme il n'y avait pas les produits dans le Steampod qu'elle me revend, qu'elle a très peu utilisé, qu'elle m'a fait un très bon prix. Donc je te remercie ma petite Émy chou. T'es trop gentille. J'ai commandé de chez L'Oréal le style Insta Sleek sérum de lissage anti-freeze 24 heures et thermoprotection à 230 degrés. Donc voilà. J'ai fait une commande juste pour ça. Donc je vous affiche les prix, mais je crois qu'il est à 6,99. Donc comme il faut presque 50 euros, il faut 50 euros de frais de porc, de montant pour avoir les frais de porc gratuits sur Crudelac. Donc j'ai commandé ça. Donc d'ailleurs, je vais le sentir. Je vais l'ouvrir comme ça, si j'y arrive. A voir si ça sent bon. Oh, ça sent super bon. J'ai hâte de tester ça. Donc je vais attendre d'avoir le Steam Pod pour l'essayer avec. Voilà. Et le deuxième truc que j'avais envie, c'est ceci. Une gaine. Donc en fait, c'est le Annie Rolfi Body Control. Donc c'est un short qui remet un peu tout en place puisque chez moi, ça pendouille. Avec la sleeve, c'est un peu compliqué. Donc j'ai le ventre qui pendouille, l'intérieur des cuisses qui pendouille, le cul qui pendouille. Donc ça, ça va remettre un peu tout en place. Et je voulais absolument un shorty pour mes cuisses déjà. Et également, parce que c'est ce que je mets, je mets toujours un short en dessous de mes jupes. Donc je ne sais pas mettre une jupe sans rien mettre en dessous. Donc je mets toujours un short. Mais les six cuisses que je mettais à l'époque sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grands. Donc j'ai commandé celui-ci qui est en même temps guinant. Et j'ai pris en taille M pour être sûre de rentrer dedans parce que je me suis dit si je prends du S, je vais être serré. Donc voilà. Il est bien élastique à la taille. Donc il m'a l'air pas mal. Écoutez, je testerai ça. Voilà. Et il n'était pas bien cher. Donc j'en ai profité et on verra ce que ça donne quand je mettrai une jupe ou un pantalon moulant. Des choses comme ça. Donc après, pour combler un peu tout ça, j'ai repris deux colos. Alors je n'ai pas pris les crottes-battes pour changer un peu. J'ai pris Sayos. Voilà. Il y avait une promo sur les Sayos. Donc elle s'était à 2 pour les 2, 12 euros pour les 2 produits de la marque Sayos. Voilà. C'est plus français comme je viens de le dire. et j'ai pris le Professional Performance. Alors j'ai pris deux teintes différents pour tester. Donc vous allez me dire en commentaire laquelle on teste en premier. J'ai pris le... Alors c'est le 3-51 Silver Sharkwall. Voilà. Donc ça, c'est une métallique si je n'ai pas de... si je n'ai pas de... 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 de connerie. Ouais. Metallic Shine. Éclat métallique intense. Anti-damage système. Concentre à tête pigment. Ça doit être neutre en français quelque part, hein. Mais... Où ? Les pigments de couleur pénètrent au cœur du cheveu pour jusqu'à 10 semaines d'intensité couleur et une couverture professionnelle des cheveux gris. Et le deuxième, j'ai pris le 1-4 Cosmic Blue qui là n'est pas un métallique mais qui, pareil, anti-damage et concentraté de pigments. Donc, je vous les montre de plus près. En fait, c'est plus dans les tons bleus, hein. Voilà. Vous savez que j'aime les colos bleus. Donc, je vous montre. Vous me dites lequel vous voulez que j'essaye en premier. Ça, c'est le métallique. Ça, c'est le normal. Si je n'ai pas de bêtises. Voilà. Métallique. Normal. Donc, dites-moi si on teste le métallique ou le normal en commentaire. Ensuite, il y avait aussi une promo sur mon liner. J'en ai pris deux puisque c'était le deuxième au moins 50%. Donc, voilà. C'est le liquid ink de chez Essence comme d'habitude. Et du coup, j'en ai pris deux. J'avais également repris ma poudre de chez Essence. Donc là, c'est plus la version waterproof parce que je ne trouve plus la version waterproof mais elle est toute aussi bien. Mais c'était avant de faire ma commande W7 parce que là, j'ai acheté une poudre aussi. Donc, du coup, je ne suis de nouveau pas en manque de poudre. N'est-ce pas ? Pareil pour les sources à il. Je ne suis pas en manque. Donc, j'ai repris deux comme ça de chez Catrice de crayon Slimatic Ultra Précise en teinte Cool Brown. Voilà. La dernière fois, c'était du chocolat et là, c'est Cool Brown. Donc, il sera peut-être un peu plus froid en fait. Hein ? Merde, j'ai déjà cassé la mine. Il a l'air un petit peu plus taupe. Oui, vous n'allez rien voir. Donc, voilà. J'en ai pris deux parce que pour les produits sourcils, ça part assez vite. celui-ci part encore plus vite donc j'en ai pris trois. C'est le The April Pen. C'est les petits trucs à fourche, là. Vous savez que j'aime beaucoup en dark brown de chez Essence. Voilà. J'en ai pris trois parce que ça, ça part un peu plus vite que le crayon. Et pour terminer, il me manquait que 2-3 euros donc j'ai pris un pinceau de chez Essence. Voilà. J'ai pris le blender. Le petit blender. Pinceau d'ombre à paupières mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Il fait mourant de chaud. Nous frôlons les 40 degrés les amis. Donc, voilà. Il n'est pas très, très en forme parce que je pense qu'il doit être plus en boule que là. Il est râplapla. Mais bon, on le testera quand même comme ça dans la vidéo où je teste mes produits. Et puis, je le laverai après. On verra ce que ça donne. Je le mettrai avec un brush card. Voilà. C'est un tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'est pas transcendant comme pinceau. Mais j'aime bien les pinceaux Essence. Donc, j'en ai que deux mais j'aime bien. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être le laver d'abord quand même. Allez, hop. On va le laver d'abord. Donc, voilà. Pour crevattes, on va pouvoir passer à Aliexpress. Et là, laissez-moi vous dire qu'il y a du souci, les gars. Donc, je me fais un peu de place. Alors, déjà, pour commencer, vous ne les voyez pas mais j'ai acheté mes cheveux. Je vous ai fait le crash test ici. Voilà. Je vous explique les prix. Je vous montre l'application de chaque touffe que j'ai acheté. et je ne trouve plus mon petit truc. Donc, pour ce que je n'ai pas physiquement en main, donc, il y a mes cheveux que je vous remets tout ça ici dans la vidéo. J'ai également, mon homme a voulu un casque avec micro et tout ça pour parler à ses potes sur son jeu. Voilà. Alors, il ne joue pas à Fortnite. Le mien, il joue à Rappel. C'est moi qui l'y ai mis il y a quelques années. Moi, je n'y joue plus mais lui, il a continué à jouer. Donc, je lui ai pris ça qui n'était pas bien cher. Les enfants en ont chacun un. Ils en sont contents. Les cheveux, je vous ai dit. J'ai acheté un nouveau fond pour mes vidéos. Encore, c'est que le troisième. Mais là, j'ai pris un peu plus grand. Donc, je vous mets une image ici du rendu parce que là, il est là, aplati. Enfin, j'essaie de l'aplatir un peu. Il est beaucoup plus grand. Je l'ai pris en 120 x 180 à la place des autres que je ne sais plus. C'était 100 sur 150, je crois. Et du coup, je pourrais dézoomer un peu plus et vous me verrez un peu plus. Voilà. On verra bien. Mais si ça marche ou pas. Mais voilà. Et j'ai également pris deux t-shirts Harley Quinn. Alors, j'adore ces t-shirts. Je les ai mis presque tout de suite dès que je les ai eus. Mais j'ai eu un problème avec mon sèche-linge qui a fait des tâches sur mes vêtements et les tâches ne partent plus. Donc là, c'est en train de tremper dans une mixture pour essayer de faire partir les tâches. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Donc, je vous mets, pareil, des petites photos. Mais j'adore ces t-shirts. Alors, la qualité, franchement, topissime. Ce n'est pas du truc transfert, vous savez, collé dessus. qui part à la machine au bout de lavage. C'est vraiment, c'est imprimé dedans et tout. C'est super bien fait. Il y a juste que le t-shirt est un peu fin. Donc, il n'est même pas fin parce qu'à vous touchez, il n'est pas très fin. Mais il est un peu en transparence. Donc, ça peut être un peu chiant. On voit un peu vos titis à travers si vous ne mettez pas un soutif. Mais voilà. Il me plaît. J'en suis contente. Ensuite, mon fils a voulu... Alors, la petite pochette n'était pas fournie avec. C'était à mon fils, déjà. Il a voulu... D'ailleurs, elles sont déjà dégraisses. Des lunettes anti-filtre bleu. Enfin, lumière bleue. Qui ressemblent étrangement au mine. Voilà. Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Ouais, elles sont un peu jaunes. Et il a voulu ça. C'est de la nionniote. On est d'accord. Mais du coup, il est content. Ça lui fait une tronche de cake quand il l'aimait. Il me dit lui-même. Mais moi, je trouve que ça lui va bien. Il trouve qu'il a des tronches de cake. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça lui va bien. Et voilà. Il voulait ça pour le prix. Je n'allais pas chipoter. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, un support pour téléphone. Je vous le montre comme ça. Ce sera mieux. Donc, il est assez lourd. C'est en métal. Vous posez le téléphone, du coup, ici. Soit debout, soit couché. Pour qu'il tienne et tout ça. Pour mettre sur mon bureau, en bas. Parce que j'en ai marre que mon téléphone traîne à droite à gauche. Que je le pose une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je ne sais plus où. Donc là, du coup, je le mets. Et ici, vous avez, pour passer le câble quand il charge et tout. En dessous, les patins antidérapants. Franchement, pour le prix, ça ne coûtait vraiment pas bien cher. Et ça fait bien son job. J'ai enfin reçu ma commande Focalure. Donc, pour faire un crash test complet. Donc, il va venir. Voilà. Ça a mis presque 5 mois à arriver quand même. Je venais d'ouvrir un litige parce que c'était marqué réceptionné alors que je ne l'avais pas reçu. Je venais d'ouvrir un litige parce que j'en ai quand même mis pour bonbons pour la commande. Alors, vous avez un lot avec la palette. Un crayon pour les sursails. Un liner. Et un mascara. Voilà. Ça, c'était un lot de 5 produits qui disent, mais il y en a 4. En fait, c'est parce qu'ils comptent dans la palette. Il y a un pinceau. Donc, je vous montre la palette. C'est la Ever Changing. Vous avez donc... Il n'y a pas de miroir. Vous avez le pinceau double embout. Ici, un peu style Anastasia Beverly Hills. Et dedans, vous avez 2, 4, 6, 7, 14 couleurs. Voilà. Ce n'est pas hyper transcendant, mais moi, j'ai vraiment craqué sur les 3 là. Le bleu, là. Ici, en dessous, c'est un gris assez foncé, presque noir. Et ici, un gris clair. Donc, voilà. Et je me suis dit, on pourra tester ça. Sauf que je l'ai reçu avec le fard ici cassé. Donc, j'ai réparé le fard. Là, c'est bon. Il est sec. Mais j'avais dépaillé partout. Après, c'était affreux. Et donc, du coup, j'ai pris le Sculpt & Glow. Donc, c'est un bronzer et highlighter. Donc, je vous montre quand même ça de plus près parce que c'était en dehors. Donc, je l'ai pris en teinte 2 en Capricoste et Jasmine. Voilà. Donc, vous avez un miroir. Le packaging est assez lourd. Plus le bronzer et l'highlighter. Donc, on testera ça dans le crash test. Et ensuite, j'ai pris un blush qui était vraiment pas bien cher, je crois. Le truc, le Sculpt & Glow, il a été assez cher quand même. J'ai trouvé, hein, pour ce que c'est. Donc, j'ai pris le blush en teinte Prisme. Alors, ils sont super bien emballés. Vous avez la petite boîte. Encore une protection dans la boîte. Et le petit blush, tout ce qu'il y a de plus simple. Avec la teinte derrière écrit en très grand. Et voilà. Donc, on testera ça dans le crash test qui viendra, je ne sais pas quand, mais dans pas très longtemps. Donc, il y avait aussi mon petit serre-tête chat comme ça. Que, voilà, j'adore. Il est trop beau. Bon, après, vous savez que j'adore les serre-têtes. Et voilà. Moi, je vais le laisser, d'ailleurs, pour la fin de la vidéo. Voilà. J'aime beaucoup. On va passer chez Focalure avec deux lipsticks que j'ai achetés forcément. Donc, c'est les Matte Creamy Lipsticks en numéro Coffee et Platina Purple. Je ne sais pas encore si je vais les garder ou pas. Parce que je les ai testés, déjà. Voilà. Parce que il y a des trucs que ça fait des mois qui traînent là. Donc, il y en a... Celui-là, j'ai déjà testé. Alors, j'adore beaucoup la couleur, mais l'application est super chiante vu que le bâton est très grand, très long et très fin. Donc, vous voyez, ce n'est pas très costaud. Il sent super bon au chocolat. Et j'ai trouvé qu'il tenait un peu moins bien que les autres que j'ai, les Matte Lips que j'adore. Et donc, du coup, pour le Purple, je crois que je l'ai déjà testé aussi. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas encore testé. Donc, voilà la couleur. J'adore. Je vais peut-être vous faire les swatchs d'ailleurs. Mais même problème, c'est un peu... C'est un peu long, long comme bâton ton. Je parle vite. Je suis désolée. Je suis épuisée. J'en ai marre d'attendre mon autre colis. J'ai un autre colis pour le haul qui normalement devrait sortir, qui a dû sortir hier. Donc, si jamais il est sorti, je vous le mets dans le petit. Mais je pense que vous l'aurez demain parce que le livreur devait passer entre 10h30 et 14h30. il est 17h30 et je n'en ai toujours pas vu la couleur. Donc, voilà. Donc, voilà pour les lipsticks. Mais je vous dis, franchement, prenez plutôt les matte lips. Ils sont beaucoup mieux ou encore à la limite les crayons que j'adore. Bref. J'ai pris de chez Rosalind une huile maximiseur pour les lèvres. Donc, c'est au nez doux. Melon fleur. Donc, ça hydrate et nourrit. Ça maintient l'hydratation des lèvres. Moi, là, un coir, ça ressemble. Et il sent d'événement bon s'il me... Ouais, il sent bon. Donc, je pense que je vais le descendre parce que j'ai terminé celui de chez Catrice. Donc, je pense que je vais le descendre et m'en servir pour fouette. Toujours dans les lèvres, j'ai commandé. Donc, je l'ai déjà testé aussi. C'est un Keybest Soft Matte Lip Cream. Donc, le packaging que je présente comme ça est complètement destroy parce qu'il est arrivé. Donc, je suis complètement destroy. Et c'est un comme ça gris. Il est trop beau. Et je l'ai déjà testé aussi. J'ai beaucoup aimé. Et pour le prix, franchement, c'est le 628. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens dans l'ordre des produits que je vous présente. Et voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en make-up ? Alors, j'ai commandé ceci. Le Body, le Glitter Body Gel de chez Endian. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Face and Body Gel. Donc, j'en ai commandé deux mais j'en ai qu'un qui est arrivé pour l'instant. puisque l'autre était dans une commande groupée. Et oh my God, ce truc est trop beau. J'ai hâte de le tester. Donc, ça, on va tester dans le crash test. Voilà. Ça se présente tout simplement comme ça dans une petite bouteille toute minuscule, toute jolie. Ça ne pue pas comme souvent, ce genre de produit. Et dedans, vous avez plein de paillettes opalescentes avec des petites hexagones. il y a des petites, il y a des grosses, il y a des moyennes. Oh, c'est trop beau. Et c'est la teinte 0,9 ou 60. Je ne sais pas. J'ai testé sur ma main quand je l'ai reçu. Ça sèche, donc ça ne bouge plus. C'est ça qui est génial. Mais on testera ça dans ma vidéo crash test de toute façon. J'avais également commandé avant de trouver mes savons pierres un savon pour les sursails de chez You Can Be. Donc je l'ai reçu. Je ne sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais vous le mettre dans un autre des concours puisque j'ai encore la révolution en plus. Donc c'est un petit savon transparent comme ça avec le petit goupillon tout plié. Voilà. Il est en forme de L. Et voilà. C'est un savon tout ce qui est plus basique. Mais je crois qu'ils sont bons. Non, ils ne sont rien. mais c'est un savon transparent et c'est pratique si vous partez et voilà. Vous avez tout sous la main. Donc ça, je pense que je vais vous le mettre dans les lots des concours parce que moi du coup je ne l'utiliserai pas. Pour finir avec le make-up, j'ai commandé des fossiles. J'ai reçu les Clos So Beauty. C'est une boîte où il y a trois plaquettes dedans de cinq fossiles. Trois sortes différentes. Donc j'ai trop hâte de les tester. Ah, il y a même la pince mais bon, moi je ne m'en sers pas donc pareil, ça ira dans les lots. Vous avez une petite pince surcoise dedans. Et donc vous avez trois sortes différentes. Ils sont magnifiques. C'est des bandes transparentes comme j'adore. Donc ils ont l'air un peu longs mais de toute façon moi je dois toujours couper les fossiles. Donc voilà. On testera ça. J'ai vraiment hâte. Ils sont très 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 beaux. Donc tout ça, ça fera partie du crash test. Et j'ai également pris cinq paires de fossiles pour les cils du bas. Voilà. Ça j'ai hâte de tester aussi. Donc il y en a cinq dedans et c'est les Buenas. Voilà. Tout simplement. Et c'est les B04. Donc ensuite, j'ai un produit What the fuck ? Je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça mais j'étais trop curieuse et je voulais absolument tester. Donc ça, ça fera partie d'une vidéo crash test What the fuck mais on fera juste ça. Donc ça sera une rapide mais il faut trop que je teste. C'est des tattoos. Vous savez, des transferts à l'eau pour les sourcils. Vous avez plein de sortes différentes. Moi j'ai pris ceux-là. Voilà. Apparemment, il suffit de mouiller et ça vous fait votre forme de sourcil. Donc au désorza, parce que ça m'a l'air vraiment chelou, mais alors très 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 chelou. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Mais bon. Voilà. J'ai ça. Alors avant de terminer avec les ongles, parce que je crois qu'il ne me reste plus que ça après. Je vous ai tout montré me semble-t-il. J'ai deux produits pour les cheveux, entre guillemets. Donc j'ai d'abord, comme on dit, je vais essayer de la faire, des dazzles pour les cheveux. Voilà. Vous savez, c'est les lanières copalescentes qu'on met, qu'on s'attache dans les cheveux pour faire des jolis reflets. Donc j'ai mis ça pour mettre dans mes fausses queues et notamment pour un make-up qui va arriver bientôt. Donc vous verrez. Mais là, il faudrait que j'arrive à les mettre à plat pour qu'ils dressent bien droits. Donc je vais les laisser. Et pour un make-up artistique qui est prévu pour, je pense que je vous le ferai pour Halloween, j'ai pris deux mèches rouges comme ça. Un clip pour mettre dans les cheveux au cilis. Voilà, voilà. Mais ça, vous verrez bien aussi. À ce moment-là. Donc pour ce qui en est des ongles, j'ai pris un VSP You Are Sugar donc ils sont toujours au coffre en 7,5 millilitres et c'est un pearl. Donc c'est un top coat. Mermaid Shell Pearl Gel le UR04. Donc là, je l'ai mis sur une base noire si je n'ai pas de bêtises. En fait, pas attention, il a touché quelque chose sans qu'il séchait donc ça a fait une petite crotte dessus. Franchement, je l'ai déjà mis, c'est super beau. Il y a des reflets mauve bleus dedans. J'adore. Et enfin, j'ai pris trois VSP Elite 99. Vous savez que je les adore. Donc vous avez d'abord le NU022 qui est un taupe. Vous avez le NNH007 qui est un... Je ne saurais même pas dire la couleur. C'est entre le bleu et le vert, un peu kaki, un peu vert d'eau. Je ne sais pas. Et le NU024 donc là, qui est un nude un peu rosé-mauve aussi. J'adore. Ils sont trop beaux. Donc voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc tous les rouges à lèvres sont totalement matins et totalement secs. Bref. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Alors AliExpress, je fais vraiment compte-gouttes puisque vous avez vu, je ne reçois pas tout en même temps donc c'est assez chiant. J'attends encore 13 paquets il me semble. Bon après, je viens de recommander 3 trucs mais voilà. J'attends toujours des paquets en fait de chez AliExpress. Et du coup, je ne sais pas si vous avez eu la vidéo hier ou si vous l'aurez demain. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo mais je ne saurais pas vous dire quand parce que je suis débordée avec les vidéos. Je ne sais plus où j'en suis. Je tourne tout en même temps. Tout petit clutch comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Bref. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce haul vous a plu et à me dire en commentaire quelle coloration on teste en premier la classique ou la métallique. Voilà. Vous me dites ça et c'est vous qui choisissez ma prochaine couleur. Je vais attendre que vous m'ayez répondu pour la faire. Je vais attendre... Je la ferai dans la semaine quand même. Je ne vais pas attendre 6 mois parce que mes cheveux de mamie commencent à réapparaître. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je n'arrive plus à parler. Je me suis également fait un compte Tipeee. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. C'est exactement le même principe que YouTip sauf que là vous devez rester à regarder la vidéo pendant au moins une minute pour valider les 3 centimes. C'est un peu comme ça. Il y a aussi le système de dons mais bon ça on n'en parle pas trop. Et voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me soutenir sur Tipeee maintenant si le coeur vous en dit. et voilà. Donc à en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501